ARSENOR LES LIVRE DIAU Je suis Basil Elton, le gardien du phare de North Point, que mon père et mon grand-père ont gardé avant moi. C'est un phare gris, s'élevant assez loin du rivage, sur des rochers gluants, qui se découvrent seulement à marée basse. Pendant un siècle, les nefs majestueuses des sept mères ont fièrement passé devant lui. À l'époque de mon grand-père, elles étaient fort nombreuses, mais du temps de mon père, elles l'étaient déjà beaucoup moins. À présent, elles sont si rares que je me sens parfois étrangement seul, comme si j'étais le dernier homme de la planète. Ces anciens navires aux voiles blanches arrivaient des côtes lointaines, où brille le chaud soleil, et où de douces odeurs flottent sur d'étranges jardins et des temples colorés. Les vieux capitaines venaient souvent voir mon grand-père, pour lui parler de ces choses qu'il raconta à mon père, et que mon père me racontait pendant les longues soirées d'automne, quand le vent venu de l'Est hurlait férocement. Et sur ces choses, et sur beaucoup d'autres, j'ai lu des livres que les hommes m'ont donnés quand j'étais jeune, et plein de curiosités. Mais il y a bien plus magnifique encore que la science des hommes âgés, et celle des livres. C'est la science secrète de l'océan. Bleu, vert, gris, blanc ou noir, calme, agité ou moutonneux, l'océan n'est jamais silencieux. Depuis toujours, je l'observe, je l'écoute, et je le connais bien. Au début, ils me racontaient seulement des histoires simples, des plages calmes et des ports voisins. Mais avec les années, il devint plus amical, et parla d'autres sujets, de sujets plus étranges, et plus lointains dans l'espace et le temps. Parfois, au crépuscule, les vapeurs grises de l'horizon se sont entrouvertes pour me faire découvrir ce qui se trouvait au-delà du monde réel. Et parfois, la nuit, les eaux profondes de la mer sont devenues claires et phosphorescentes pour me permettre d'apercevoir ce qu'il y avait dans leur profondeur. Et ces choses que j'ai regardées fréquemment m'ont donné la vision de ce qui a été et de ce qui sera, comme de ce qui est, car l'océan est plus ancien que les montagnes est chargées des souvenirs et des rêves du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du sud que le bateau blanc avait coutume de venir quand la lune était pleine et haute dans le ciel. C'est du sud qu'il arrivait glissant, doucement et silencieusement sur la mer. Et que la mer fût agitée au calme, que le vent fût favorable au hostile, il voguait toujours aussi régulièrement toute voile déployée, ces longues rangées d'avirons souquant l'eau au même rythme. Une nuit, j'aperçus sur le pont un homme barbu et vêtu d'une longue tunique qui semblait me faire signe d'embarquer pour des rivages lointains et inconnus. Je le revis souvent ensuite, à la pleine lune, et il me faisait toujours signe. La nuit où je répondis à son appel, la lune brillait très vivement. Je traversais les flots jusqu'au bateau, grâce à un pont formé de rayons lunaires. L'homme qui m'avait fait signe me souhaita la bienvenue dans une langue mélodieuse qu'il me semblait parfaitement connaître. Les heures qui suivirent furent emplies des chants des rameurs. Nous naviguions vers le sud mystérieux, guidés par la lueur dorée de la lune pleine et moelleuse. Et qu'un jour Rose se leva, j'aperçus le vert rivage de contrées éloignées, claires et belles qui m'étaient inconnues. Des terrasses majestueuses parsemées d'arbres, laissées voir ça et là des toits blancs et brillants et les colonnades de temples étranges qui s'élevaient au-dessus de la mer. Tandis que nous approchions de la rive verte, l'homme à la barbe me parla de cette contrée. Le pays de Zars, où se trouvent réunis tous les rêves et toutes les pensées de beauté que les hommes ont une fois, puis oublient. Et quand je scrutais de nouveau les terrasses, je m'aperçus qu'il avait dit vrai. Car, parmi les spectacles qui s'offraient à moi, il y en avait beaucoup que j'avais déjà vus à travers les brumes, au-delà de l'horizon et dans les profondeurs phosphorescentes de l'océan. Il y avait aussi des formes et des fantaisies plus splendides que tout ce que j'avais vu auparavant. Les visions de jeunes poètes qui étaient morts avant que le monde puissent apprendre ce qu'ils avaient vu et ce dont ils avaient rêvé. Mais nous n'abordâmes pas aux prairies vallonnées de Zars, car il est dit que celui qui y pose le pied ne retourne jamais plus dans son pays natal. Tandis que le bateau blanc s'éloignait sans bruit des terrasses et des temples de Zars, nous aperçûmes, au loin, à l'horizon, les tours d'une grande cité. L'homme à la barbe me dit « C'est Alarion, la cité des mille merveilles. C'est là que se trouvent tous les mystères que l'homme avait nommant essayé de percer. » Quand nous fûmes plus proches, je vis que cette cité était plus grande que toute celle dont j'avais rêvé auparavant. Les tours de ces temples pénétraient le ciel et l'on ne pouvait apercevoir leur sommet. Loin derrière l'horizon s'étendaient de sévères murs gris par-dessus lesquels on ne pouvait apercevoir que quelques toits, étranges et inquiétants, mais décorés de riches frises et de belles sculptures. Je mourais du désir d'entrer dans cette cité, à la fois fascinante et repoussante, et suppliait l'homme à la barbe de me débarquer sur la jetée près de l'énorme porte sculptée, à Cariel. Mais il refusa, en me disant avec douceur. Nombreux sont ceux qui sont entrés dans Talarion, la cité des mille merveilles, mais aucun n'en est jamais revenu, car là ne vivent que des démons insensés, qui ont été des hommes, et les rues sont blanches des ossements de ceux qui ont élevé leur regard sur la déesse Lattie, souveraine de la ville. Le bateau blanc passa donc devant les murs de Talarion, et suivit pendant plusieurs jours un oiseau qui volait en direction du sud, et dont le plumage brillant avait la couleur du ciel. Puis nous arrivâmes sur une aimable côte égayée de buissons fleuris de toutes nuances, et où, à perte de vue, on ne voyait que des bocages charmants et des arbres radieux dans un soleil à son zénith. De bosquets qui se trouvaient hors de notre vue nous parvenaient des bribes de chant et de douces mélodies harmonieuses, interrompus de rires si délicieux que, impatients, je pressais les rameurs d'aller plus vite. L'homme à la barbe ne dit pas un mot, mais m'observa tandis que nous approchions du rivage bordé de l'is. Soudain, le vent soufflant par-dessus les prairies fleuries et les bois feuillus apporta une odeur qui me fit frémir. Le vent s'amplifia et l'air fut rempli de l'odeur fétide et charnelle des villes frappées par la peste et des cimetières mis à nu. Tandis que nous nous éloignions rapidement de cette côte damnée, l'homme à la barbe parla enfin et dit « Ceci exouera le pays des plaisirs inaccessibles. » Une fois de plus, le bateau blanc suivit l'oiseau du ciel, sur des mers chaudes caressées par des brises légères et aromatiques. « Jour après jour, nuit après nuit, nous continuâmes à voguer. » Et quand la lune était pleine, nous écoutions les chants des rameurs, mélodieux comme cette nuit lointaine où nous avions quitté mon pays natal. « Par un beau clair de lune, nous jetâmes l'ancre dans le port de Sonanil, gardé par des promontoires de cristal jumeaux qui s'élèvent de la mer et se rejoignent pour former une arche resplendissante. » « C'est le pays de l'imagination. » « Nous parvînmes au rivage verdoyant sur un pont doré formé par des rayons de lune. » « Au pays de Sonanil, il n'y a ni temps, ni espace, ni souffrance, ni mort. » « Et je restais là pendant plusieurs éternités. » « Les bocages et les prairies sont verts, les fleurs éclatantes et parfumées. » « Les rivières bleues et musicales, les fontaines claires et fraîches. » « Splendides et majestueux sont les temples, les palais et les cités de Sonanil. » « Cette contrée n'a pas de limite, car après chaque spectacle de beauté, apparaît un autre encore plus beau. » « Dans la campagne et la splendeur des villes, le peuple revit à sa guise. » « Tous ses habitants sont doués d'une grâce inaltérable et jouissent d'un bonheur sans nuages. » « Pendant les éternités que je passais là, je me promenais avec gravissement dans les jardins où des pagodes biscornues se laissaient entrevoir à travers des bouquets d'arbustes, où les blanches allées sont bordées de délicats buissons de fleurs. » « Je gravis des collines du haut desquelles je pouvais contempler des panoramas d'un charme exquis, où des villes surmontées de clochers se nichent au creux de vallées verdoyantes et où les dômes dorés de cités gigantesques miroitent sur l'horizon infini. » « Et je contemplais au clair de lune la mer scintillante, les promontoires de cristal et le port tranquille où le bateau blanc était ancré. » Ce fut encore par une nuit où la lune était pleine, au cours de l'année immémoriale de Tarpe, que j'aperçus la silhouette de l'oiseau céleste. Il me faisait signe, et je fus pris du désir de repartir. Alors je parlais à l'homme à la barbe et lui confiais mon envie d'aller rendre visite à la lointaine catturie, qu'aucun homme n'a vu, mais que l'on croit être situé au-delà des colonnes de basalte de l'ouest. C'est le pays de l'espérance, et là brillent de tout leur éclat les représentations idéales de ce que nous connaissons ailleurs. Du moins le pense-t-on. Mais l'homme à la barbe me dit « Prends garde aux mères périlleuses où, croit-on, catturie se trouve. À Sonnanil n'existe ni la douleur ni la mort, mais qui peut dire ce qui se trouve au-delà des colonnes de basalte de l'ouest ? » Le mois suivant, j'embarquais sur le bateau blanc et je quittais ce paisible port en compagnie du vieil homme. L'oiseau du ciel qui nous précédait nous mena jusqu'aux colonnes de basalte de l'ouest. Mais cette fois-ci, les rameurs n'entonèrent pas leur doux chant sous la lune. Je rêvais souvent au pays inconnu de Catturie, à ses bosquets, à ses splendides palais, et je me demandais quel plaisir nouveau m'attendait. Catturie, me répétais-je, est la demeure des dieux et le pays des cités d'or innombrables. Les forêts sont de centales et d'aloès, comme les bosquets parfumés de Camorin. Et dans les arbres, les oiseaux colorés gazouillent joyeusement. Sur les montagnes vertes et fleuries s'élèvent des temples de marbre rose, richement sculptés, et dans leurs cours se trouvent des fontaines d'argent où jaillissent avec une musique exquise les eaux parfumées qui descendent des sources de la rivière Nard. Et les cités de Catturie sont saintes de murailles d'or, et leurs rues sont aussi pavées d'or. Dans les jardins de ces cités poussent d'étranges orchidées, et on y trouve des lacs parfumés dont les lits sont de corail et d'ambre. La nuit, les rues et les jardins sont éclairés par des lanternes joyeuses, façonnées dans les carapaces à trois couleurs des tortues. Et l'on entend les douces notes d'un chanteur et d'un joueur de lutte. Et toutes les maisons de Catturie sont des palais, chacune étant construite sur un canal odorant, où coulent les eaux sacrées du fleuve Narg. Les maisons sont de marbre et de porphyre. Leurs toits sont d'un or brillant qui reflète les rayons du soleil, et rehaussent la splendeur des cités, tandis que les dieux pacifiques les contemplent du sommet de piques éloignées. Plus magnifique que les autres est le palais du grand monarque d'Orièbes, dont certains disent qu'il est un demi-dieu, et d'autres un dieu. Les hauts murs de son palais sont surmontés d'une multitude de tourelles de marbre. Dans ses vastes vestibules, de grandes foules se rassemblent, et c'est là que sont accrochées les trophées des siècles. Et le toit est d'or pur, posé sur de hauts pillés de rubis et de lapis lazuli. Et le sol du palais est de verre, sous lequel coulent les eaux illuminées de la rivière Narg, où nagent des poissons multicolores inconnus, en dehors de l'exquise caturie. C'est ainsi que je me représentais Caturie. Mais l'homme à la barbe m'enjoignait toujours de faire demi-tour, et de retourner aux rivages heureux de Sonanil, car Sonanil est connu des hommes, tandis que nul n'a jamais vu Caturie. Et au trente-et-unième jour de notre voyage, derrière l'oiseau, nous aperçûmes les colonnes de basalte de l'ouest. Elles étaient enveloppées de brouillard, pour que personne ne pût voir au-delà d'elles, ou apercevoir leur sommet, dont on dit qu'il pénètre les cieux. Et l'homme à la barbe me supplia de nouveau de faire demi-tour. Mais je ne l'écoutais pas, car au-delà du brouillard qui entourait les colonnes, je croyais entendre les notes de chanteurs et des joueurs de lutte, célébrant mes louanges, moi qui avais voyagé si loin de la pleine lune et qui avais vécu au pays de l'imagination. Et c'est au son de cette mélodie que le bateau blanc s'enfonça dans la brume, entre les colonnes de basalte de l'ouest. Et lorsque la musique s'arrêta, que le brouillard se leva, ce ne fut pas le pays de câturie que nous aperçûmes, mais une mer agitée et indomptable, qui entraîna notre esquive sans défense vers un lieu inconnu. Bientôt, nos oreilles perçurent le grondement éloigné de chutes d'eau, et nous distinguâmes sur l'horizon lointain le jaillissement titanesque d'une cataracte monstrueuse, où tous les océans du monde aboutissent pour tomber dans le néant abyssal. Alors, l'homme à la barbe me dit, tandis que les pleurs coulaient sur ses joues, « Nous avons abandonné le merveilleux pays, et nous ne le reverrons plus jamais. Les dieux sont plus grands que les hommes, et ils ont gagné. » Et je fermai les yeux avant le choc qui, je le savais, allait se produire, fuyant la vue de l'oiseau céleste qui agitait ses ailes bleues d'un air moqueur. Après le choc, vint l'obscurité, et j'entendis les hurlements d'hommes, et de choses qui n'étaient pas humaines. Venus de l'est, des vents soufflèrent en tempête, et me glacèrent jusqu'aux eaux, tandis que j'étais tapis sur la pierre humide qui avait surgi sous mes pieds. Puis, entendant un autre choc, j'ouvris les yeux, et je me retrouvais sur le socle du phare, d'où j'étais parti, il y avait des éternités. Dans l'obscurité qui s'étendait sous moi, on pouvait distinguer les contours imprécis d'un grand vaisseau, qui s'écrasait sur les rochers cruels. Et quand je regardais au-delà, je vis que, pour la première fois depuis que mon grand-père avait assumé ses fonctions, la lumière s'était éteinte. Et plus tard dans la nuit, quand j'entrais dans la tour, je vis sur le mur un calendrier qui était resté exactement comme je l'avais laissé le jour où j'étais parti. À l'aube, je descendis de la tour, et je cherchais les traces du naufrage sur les rochers. Mais tout ce que je trouvais, ce fut un étrange oiseau mort, dont la couleur était aussi bleue que le ciel, et une rame brisée d'une blancheur plus éclatante que l'écume des vagues ou la neige des sommets. Et depuis ce jour-là, l'océan a cessé de me raconter ses secrets. Et si depuis, la lune a brillé maintes fois, haute et pleine au firmament, le bateau blanc venu du Sud n'est plus jamais revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada